Au nom du collègue des imams de la mosquée de Matoto, des habitants de tous les fidèles musulmans du secteur 3, 4 et Matoto, de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. En effet, depuis longtemps, la compagnie de Boksit Dokindia en Nébrésie CBK a toujours oeuvré et continue d'oeuvrer à la préservation de la quiétude, à la bonne coopération et au bon voisinage entre elles et nous. Les communautés riveraines de ces sites de production oeuvrent qui se matérialisent par des actions de bienfaisance pour lesquelles nous sommes et serons toujours reconnaissants. A titre d'exemple, nous citerons l'assistance sociale à l'occasion des fêtes rédigeuses en Niel, le don de plusieurs tonnes de ciment qui ont servi à la construction de cette mosquée, le don en juin 2023, de 307 tôles qui ont servi à recouvrir notre mosquée. Aujourd'hui encore, dans le même contexte, nous serons témoins de la remise de notre donne de matériaux de construction, notamment de carreaux-sol pour les travaux de finition de notre joyau. Messieurs les directeurs généraux, nous vous remercions très, très, très sincèrement ainsi que tous vos services pour ces actions magnanimes et hautement humanitaires. Car là, le plus puissant vous récompense, vous récompense, vous récompense et fâche de votre entreprise la meilleure au monde, la meilleure au monde, la meilleure au monde dans la production et la commercialisation de box-sites. Vive la coopération internationale d'Erichard-Guinée, vive l'islam, que là, le plus puissant, de la Guinée, des Guinéens, d'Erichard, Cébéka. Merci de votre attention. Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, bien chers membres de la délégation, permettez-moi, au nom du curé de la paroisse, le révérend père Joseph Emmanuel Correa en mission, au nom du conseil paroissial, ainsi qu'au nom de tous les chrétiens et chrétiennes de la paroisse de vous saluer, vous féliciter et vous remercier pour le précieux don que votre compagnie nous fait pour soutenir les travaux de construction de notre Église. Cette livraison que nous réceptionnons ce jeudi 19 septembre 2024 d'une valeur estimée à 30 millions de francs guinéens vient s'ajouter à la longue liste de dons en nature reçus de votre compagnie depuis l'implantation de notre communauté pour les travaux réalisés, construction, rénovation, reconstruction. C'est le lieu de rappeler que le mardi 20 juin 2023, nous étions encore dans la joie en recevant un autre don de 125 tubes rectangulaires d'une valeur estimée aussi à 30 millions de francs guinéens. Pour cette générosité constante, nous vous disons merci et sommes réellement reconnaissants et réconfortés. En retour, nous continuerons à porter votre grande compagnie dans nos prières pour que Dieu, le tout-puissant et miséricordieux, la soutienne et la protège davantage. À tous les travailleurs de votre compagnie et à leurs familles respectives, nous souhaitons santé, longévité et bonheur. Vous voudrez bien transmettre nos sincères remerciements et nos salutations à vos autorités compétentes. Je vous remercie. Respectez, chef quartier Matoto-Santos, уважаемые представители Roussala, Gwinié et KBK. Messieurs et mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, разрешите à témener et à la présence de la représentation de la Roussala en Guinée, monsieur Marat Hakamov, et à mon nom personnel, de vous transmettre nos chaleureuses salutations et de vous remercier de votre hospitalité. «Roussala » Je vous remercie. Je vous remercie. grâce à la dernière d'autres initiatives de formation Bourse Roussala 2022, 50 jeunes étudiants guinéens ont été inscrits à l'Université d'État de médecine de Krasnoyars et au collège de pharmacie de la dite université pour recevoir gratuitement une formation médicale professionnelle supérieure et secondaire. A l'issue de leur formation, les meilleurs diplômés se verront proposer un emploi chez Roussala en Guinée. Et aujourd'hui, nous nous rappelons que la groupe de 101 étudiants de la programme «Stypendia Roussala 2018» успèrent la fin de l'éducation et la retournée à l'avance. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui qu'un groupe de 101 étudiants du programme «Bourse Roussala 2018» ont terminé avec succès leurs études et sont rentrés au pays en moins de l'année. Votre, les meilleurs diplômés et les meilleurs diplômés de la campagne Roussala en Kanakri, Kindia, Friye et Baké. Et au début de l'année ils ont pris la responsabilité de l'ingénieur spécialistes en génie et en logistique. Ces diplômés ont été affectés dans les entreprises de Roussala à Kanakri, Kindia, Friye et Baké et ont accès début septembre à des postes d'ingénieurs miniers spécialistes dans les chemins de fer et de logistique. Mesdames et messieurs, Roussala, comme une société et une société et une société avec une société qui s'aggrave et qui s'aggrave et qui s'aggrave et qui s'aggrave à la culture de la République de Guinée. Je tiens à souligner que partout où la société Roussala est présente, à Kanakri, Kindia, Afriye et Baké, de nouvelles écoles, des centres de santé, des mosquées, des églises, des terrains de sport, des pourrages de potables sont en cours d'ouverture. Et une assistance est apportée aux groupements agricoles locaux et aux organisations féminines. Et aujourd'hui, dans notre cérémonie, nous nous donnons au débat la caméra de la caméra de la caméra pour la caméra de la caméra de la caméra pour la caméra de la caméra de la caméra Aujourd'hui, dans le cadre de notre cérémonie, nous procéderons à la remise d'un don de carreaux céromiques pour poursuivre les travaux de construction de la mosquée du secteur 3, quartier de Matoto-Centre, à la demande du conseil des imams. En tout cas, pour la achat et la dostation de ce matériau de construire, Roussala-KBK investit 30 millions de francs guineens. Au total, Roussala-KBK a investit 30 millions de francs guineens pour l'achat et la livraison de ce matériau de construction. En conclusion, dire que Roussala намère et en plus accéder financière à l'achat de l'achat de la République de l'achat de l'achat. Pour conclure, je tiens à vous assurer que Roussala entend continuer apporter un soutien financier dans la mesure du possible aux mosquées et églises de la République de Guinée. Merci pour votre action.